Et de retour pour la suite évidemment des événements sur CLCS avec un dernier match qui opposera donc les rocats aux Giants Il y a quand même un petit peu d'enjeu puisque le perdant de ce match affrontera si je ne dis pas de bêtises le troisième troisième qui n'est autre que H2K H2K puisque le deuxième c'est Non mais attends c'est pas vrai Non non parce que le perdant du match il joue contre les quatrièmes Non le perdant il est sixième donc il joue contre le troisième Le quatrième joue contre le cinquième Oui c'est ça Oui c'est logique Le quatrième joue contre le cinquième le sixième joue contre le troisième c'est normal Donc le troisième c'est le chouquet Exact Voilà Bon bah très bien J'ai absolument perdu mon moyen d'entendre la régie donc c'est absolument terrible C'est quoi c'est Giants Roquat c'est ça ? Donc là c'est Giants Roquat et en gros Ça va être serré C'est juste la place entre la cinquième et la sixième place C'est juste pour savoir qui est cinquième qui est sixième Le cinquième affronte le quatrième le sixième affronte le troisième c'est tout En gros faire un bon résultat à ce match te permet de possiblement plus facilement gagner le match suivant Honnêtement je pense qu'il vaut mieux être sixième C'est plus facile de gagner contre le chouquet ? Bah je pense qu'il vaut mieux jouer chouquet au Liren que UOL Fnatic C'est pas fait C'est pas faux Tu vois Genre en gros je vois plus ça comme ça Tu vois Après c'est pas plus facile de battre chouquet mais non Mais c'est plus facile de battre Olyren que Fnatic Après sur un BO je pense qu'ils n'ont aucune chance Oui je pense que sur un BO 5 C'est quoi Olyren ou quoi ils n'ont aucune chance Mais c'est vrai que là les deux équipes ont quand même une chance contre UL en réalité Sauf que les Roquettes n'ont aucune chance d'aller au World même s'ils ont beaucoup de points Sauf si ils sont premiers Ah oui Premier il va automatiquement au World il ne faut pas l'oublier ça Le premier des playoffs il peut toujours y avoir une surprise Ce serait très décevant Ce serait très décevant mais on n'est jamais à l'abri de surprise Avec représentants européens Il y aura quand même Fnatic Il y aura forcément Fnatic je pense sachant qu'ils sont dans le top 4 Parce qu'ils marqueront à 7 points Bien sûr Parce qu'ils ont fini premier Sauf si c'est UL et H2K je pense Qui finissent premier et deuxième Imaginons Fnatic perd en demi Ils finissent quatrième Les premiers et deuxièmes Ils auraient quand même à 7 points Les premiers c'est non Je ne crois pas Non je ne suis pas sûr En gros si les premiers c'est H2K Les deuxièmes c'est UL Ils ont fini premier du split précédent Oui Oui c'est ça Oui mais en gros Ça demande il y a combien d'équipes En fait ils ont été premiers Depuis précédent Mais UL était deuxième Oui c'est ça Donc en gros si UL arrive à 2ème Et qu'une autre équipe est première Donc l'équipe première Elle est automatique Oui d'accord Je vois ce que tu veux dire Mais c'est combien d'équipes C'est trois équipes Mais ça c'est trois Donc il y a très peu de chances De les voir Je crois qu'ils y vont Donc ils vont être premiers Voilà ils vont être premiers Donc on s'encarre Mais dans l'idée Même s'ils finissent quatrième Des playoffs Je pense qu'ils vont voir Mais alors du coup C'est quoi On va voir C'était un match Où le but ça va être de perdre C'est terrible Non Non je pense pas Je pense qu'ils vont essayer De faire le perfect toujours Mais en gros Ça va être aux autres équipes De performer en fait Car les autres équipes Peuvent aller voir Les Alleriennes Qui n'étaient pas là Sur le split précédent N'ont pas de points Pour le moment Ils sont obligés De faire une bonne performance Obligés Il doit être premier ou deuxième C'est ça Et encore Même si ils sont deuxième Je suis même pas sûr Qu'ils y aillent Donc voilà Deuxième voilà Mais on nous dit Que ça ne passera pas Donc après ça dépend Bien entendu des performances Des autres Imagine UL Imagine out Hors des cas Il y a trois équipes C'est trois équipes qui vont Si UL est out Ah oui c'est trois équipes UL qui partent au monde Trois équipes européennes Soit que H2K soit UL Fasse une perte de merde Donc oui Il faudrait que soit H2K soit UL Fasse une perte de merde Et après Les Alleriennes sont quasiment Certains d'aller au world S'ils finissent Premier ou deuxième Voilà On leur reçoit de même chance Les autres n'ont pas de chance On leur reçoit de même chance Ce serait pas mal D'avoir comme représentants Européens Fnatic Oiren et H2K C'est les trois meilleurs teams Ce serait vraiment Grand très beau Et je pense qu'ils auraient Une chance d'aller déjà En dehors des poules Les trois équipes Je pense qu'ils ont une chance D'aller en dehors des poules Après pour aller plus loin Je ne sais pas Je t'avouerais que là Je n'en sais trop rien On va partir en pick ban Justement sur ce match Ça a commencé Allons-y C'est Melon et Alderiyad Qui vont commenter tout ça Go Et en effet On est parti dans une phase De pick et ban Entre Giants et Rocat Pour ce tie break Entre les deux équipes Pour la Si je me rappelle bien Pour la cinquième et sixième place Oui c'est ça C'est ça Et on commence sur du gros focus Ban top lane Du côté des Rocat On retire Jax Et Ryze Des mains de Wehrlieb On va voir ce que ça donne Du côté des Giants On retire Alistar Donc le support Qu'a joué dernièrement Vandor Maokai Donc le top laner Qu'a joué dernièrement Steve Et Nidali Le jungle Qu'a joué dernièrement Junko Ils sont beaucoup basés Sur la dernière game La dernière game Où les Rocat ont été Magistrales On peut le dire Ils ont stompé les Holy Reign C'est pas rien Quasiment dommage Les Holy Reign Il faut pas que ça se reproduise Contre les Giants Sinon les Giants On aura encore moins de chance Que les Holy Reign Donc voilà Ils ont target ban En fonction de cette game Et c'est malin C'est intelligent je pense Et là Calista qui est first pick On n'a pas vu le classique First pick Sivir Est-ce qu'on va voir Une Sivir pick du côté des Rocat Ça ne m'étonnerait pas Mister Raleigh Est très efficace dessus Donc on verra bien Ce que c'est la pick Du côté des Rocat Mais d'un côté Je pense pas qu'ils vont Essayer de secure la décarie maintenant Vu qu'il a déjà été pick Par les Giants Peut-être Peut-être secure Je sais pas Support jungle dès maintenant On voit plus de Urgot Par contre j'y pense Non Urgot a disparu Pourquoi il se retirait pas Urgot contre Calista La Pro Bien à la shutdown Je sais pas Ok donc on voit Rumble Et Thresh De pick instantanément Et ça c'est quelque chose Que je trouve très malin C'est pas la première fois Que ça arrive Contre Godfred Tu ban Morgana Tu pick Thresh Ouais La base C'est très très malin Mais Godfred Je le vois énormément Très Indiana En solo queue Donc je pense qu'il sortir Tout simplement Et puis Janna C'est très très efficace Avec Calista Et ça a rien à voir Avec Thresh et Morgana Donc c'est bien d'avoir Ce troisième pick C'est important Après ça a dû quand même Ça menace Parce que Janna C'est pas un pick Qui peut carry Tandis que Thresh Morgana ça peut carry C'est clairement utilitaire Oui Janna Enfin ça carry Mais très discrètement En fait tu vois C'est pas un playmaker Voilà c'est ça C'est pas un playmaker Comme Thresh Où tu mets un grab sur le carry Tu gagnes la game tout seul Ou une cash Pareil pour Morgana Un super ulti Tout ça Ah Bah tiens J'ai peut-être menti Peut-être qu'il va passer Sur un bard Peut-être un bard Sur Godfrey Ça serait pas mal Ça ça peut carry Par contre tu vois Bard ça peut carry Bard c'est clairement Playmaker Ok donc Est-ce que ça va aller Ça part sur Ah c'est verrouillé On a un bard D'accord Très bien pourquoi pas C'est intéressant Pour ce tiebreak Pourquoi pas Godfrey a l'air de dire Pourquoi pas Pourquoi pas Allez un petit bard Godfrey Bon bah je sais pas Pourquoi pas Non mais après Ça en solo queue Ça marchait bien C'était marrant Ou il gole Mais bard c'est un pick Qui est très efficace Non c'est fort Clairement c'est fort On le voit pas beaucoup Mais en tout cas En solo queue C'est très 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 fort Oui Et en team Ça peut faire le taf Faut bien savoir le jouer Et jouer autour Mais c'est un bon pick Ce qui rend le pick Ce qui rend le pick compliqué à jouer Bah là on peut voir 16% de winrate sur 6 games C'est pas beaucoup Une victoire 5 défaite C'est la gestion de l'ultime Qui peut très bien Totalement ruiner une teamfight Pour ton équipe 1-5 Qu'est-ce que c'est moche Ouais Ça je m'attendais pas à si moche Ouais Compliqué Après sur 6 games Evidemment ça ne veut rien dire Mais tout de même 33-26 Gragas qui est pick On pourrait dire quelque chose de laid Toutes les games On pourrait dire Yellow Star préfère pick Trundle Que Bard Si tu veux t'amuser avec Clash Le perso Oui Oui c'est vrai Oui C'est vrai C'est vrai mais bon Mais là j'étais en train de penser Un truc c'est que D'après tout c'est quel champion Qui est le plus pick Dans ce speed Corki Le plus Corki Moi je dirais clairement Que c'est Corki Ah ouais Pourtant Corki au début du speed Il n'était pas pick Moi je dirais Ou Corki Ou Rek'Sai Ou Gragas En D3 Moi je serais plus sur Rek'Sai et Gragas Corki ou Rek'Sai Non regarde Corki Il n'a rien comme pick Vraiment rien Genre Gragas En avait deux fois plus Ah mais tu parles en comptant que l'Europe Bah oui Europe ou Ah je dirais Rek'Sai alors Je croyais que tu comptais la NA aussi Donc dans ce cas là Je dirais Rek'Sai Ah NA tu crois qu'il est vraiment pick Tant que ça Attends Regarde le pick Oh Ça alors On a un Galio top pour counter le Rumble C'est pas si mal On a un Galio en réponse à Rumble Pourquoi pas Un Galio Un Bard Un Yazoo Ça fait trois picks Non conventionnels Et on va bien voir ce que ça va donner Sur cette partie Qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? Il faut des picks biolo en top lane Genre Attends Il va la changer son Exos Pépi Ou il la garde vraiment contre Yazoo ? Oh je pense qu'il va la garder Tu penses qu'il va la garder ? Ouais Je pense que c'est un bon D'accord C'est un bon pick Ça évite de ne faire assez Les vêtements Donc Je pense qu'il va la garder Après il peut toujours la changer Mais C'est un bon choix contre Yazoo C'est un peu comme Zed De toute façon Un Yazoo c'est un peu le même style Des perso D'accord Bon on part sur ça Deux fois Yazoo pour Nukduk Il est confiant J'avais bien aimé Sa performance sur la dernière game Alors qu'il s'était fait totalement camper Et Et plus ou moins deny Par TTP Twisted Fate en permanence Mais il avait une équipe Vraiment en fait Autour des Yazoo Donc Mais malgré tout Il avait fait un bon travail On va voir ce qu'il va réussir A donner cette partie là Et surtout on va voir Ce que va donner ce Galio C'est C'est le pick de la game Et je pense qu'ils vont s'amuser A zoomer dessus En début Zoomer dessus Pardon En début de partie Oui probablement C'est bien compliqué Il a pris le skin Pas beau En chanteur Je suis pas fan de ce skin De toute façon les skins de Galio Sont pas ouf A part le légendaire Je le trouve pas ouf Légendaire je le déteste Ah ouais ? En fait J'aime que le skin de base Sur Galio Moi j'aime bien le légendaire J'aime bien les sorts Il est tout stylé Je sais pas Je trouve qu'une gargouille Avec des cheveux C'est contre nature D'accord Ça marche Bon Alors Euh Est-ce qu'ils vont zoomer Sur le Galio Allez on voit le petit zoom C'est quand même un pic Archi exotique Galio Oui On l'a pas vu du split A part une fois en support Je crois Bah il y avait marqué Qu'une seule game Donc ouais C'est une rétide Qui l'a joué en support Je crois S'il me souvient bien Bon ils n'ont rien à faire Ils le zoomen pas Tant pis pour Warlib Le Galio qui a des cookies Donc il est en 21-09 Pfff c'est bolsi quand même De sortir Galio Oui Je trouve pas ça au fond Bah Surtout contre Thresh et Gragas Ils ont tellement de trucs Pour interrompre son flash ulti Genre Galio va flash ulti Sur une cible sans escape Mettons Rumble et ou Yasuo S'il arrive à avoir les deux Gragas va juste ulti en fait Ouh ça s'agresse Peut-être le grab Qui va passer sur Warlib Est-ce qu'il est tenté au moins Est-ce qu'il a pris le grab Ouh il se fait brûler Warlib il doit flash out Level 1 Ouh là là Un Galio sans flash Oh c'est pas bon Un Galio sans flash Contre un Gragas Oh là 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 C'est pas bon pour Warlib Ça sent le feed là Ça sent le feed effectivement Surtout que Galio dans une optique De swap de lane aussi C'est pas du tout Un bon perso Pour prendre les toiles rapidement Ils ont payé la ward Du coup ça spot le swap lane Côté Rocat Ça a même craqué Un flash en bonus Ça c'était pas forcément Ce qu'il voulait Ce qu'il venait chercher Donc là Ouais je pense que Gragas il va se focus Sur Warlib Mettre un Galio au fond C'est pas très compliqué Quand il a pas de flash Grumble c'est tout aussi bien Pour Gank Il a un slow énorme Hop il se fait 10 gold en plus C'est toujours ça de pris C'est toujours ça de pris Et moi Ce que j'ai hâte de voir C'est qu'est-ce qui va se passer Sur cette top lane Surtout que là Ça part pas sur un swap Donc on va assister A une vraie phase de lane Contre un Galio Qui n'a pas de flash Et un Gragas Est-ce que Gragas Pourrait pas un truc dégueulasse A base de Golem Raid Top lane Ça pourrait totalement marcher Franchement oui Franchement ça marcherait Même Ouais Un Gank level 2 Il aurait pu même Limite faire que le raid Et rush direct La top lane Je sais pas s'il va faire ça C'est quand même pas commun Et si ça passe pas Genre ça le met beaucoup au retard Ça laissera le Rek'Sai A l'écouteur leur bleu Ce serait très risqué Donc on va voir S'il va le faire Il est toujours sur son raid Mid lane ça a pris une flash Sur Varus Je trouve ça Normal Plus ou moins normal Contre un Gasuo C'est plus ou moins classique C'est plus très classique On va beaucoup d'épé long Quand même Sur un Église Oui Épé long triple cookie Mais contre un Gasuo C'est compréhensé Bon d'accord Grae si il décide De faire son Sa jungle normal Il viendra plus tard En top lane Ce serait vraiment bien D'abuser ce flash Quand même Ah il faut Il faut S'il abuse pas Avec au moins un kill C'est dommage C'est du gâchier Parce que là Un Galio Ça a tellement pas d'escape Oui A ce level là C'est très squishy En early Oui oui C'est du papier Oh le grab qui passe sur la drill Malheureusement Grâce à l'avance de niveau Ils ne peuvent pas suivre Sur en all-in Et Janko Ski en top lane Ah il a juste fait les specs Pour prendre le level 3 Ah Wehrleab Le flash hit je pense Ouais le flash hit Oh la 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 Oh la 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 Est-ce que tu feras ? Oui Oh il a rien pu faire Steve Mais il a Il n'y a pas de counterplay Wehrleab n'a absolument rien pu faire Il n'avait plus au flash Très loin Totalement safe Non Bah pas de flash Galio en early Gragas Fini Il n'avait même pas de shield Je pense à sa place J'aurais limite pris un shield level 2 Genre Pour être sueur Avec le shield Il aurait survécu Ça aurait peut-être marché Un rumble Ça va faire des ravages Gragas Qui du coup peut compléter son item jungle Beaucoup plus rapidement Et prendre de ward Donc il va permettre à sa team D'être safe Tout en Cleanant la jungle rapidement Et en Amassant plus de gold Que la Rek'Sai Donc là clairement Sur cette petite invade Et ce flash Qui a été forcé De la part de Galio Il récupère énormément de choses Cette équipe des rocates Oui Là ils se mettent bien Dans tout cas c'était très confiant De la part quand même De Steve et de Junkos De cliquer les deux flashs Oui A si près de la tour Moi au moment Je me suis dit Quand le Gragas a flash Je me suis dit Attention il va peut-être Quand même s'en sortir Le Galio ce sera un flash pour rien Mais non Ils avaient quand même Beaucoup de dégâts Ils avaient le red buff Donc ça a suffit à A venir à bout de Wernip Oui Oh le stem qui passe pas loin Là de goss red C'est une égalité Sur la bot lane Un petit avantage pour Varus Sur la mid lane Ouais c'est normal Malgré ça Wernip qui a un farm Égal à Steve Yasuo qui a complété Son sabre vicié Très tôt Dès qu'il a eu 800 gold L'il a back C'est la lambda varice Enfin la lambda varice Dès qu'il a back Oui Il a pris la lambda varice Pour avoir le bonus de farm Il n'est pas parti sur une double lambda dorant Cette fois-ci Ouais Et deux gold par clip Mille de rien ça va vite Ah oui T'inquiète pas que je connais ça Avec Linda Ouais C'est quelque chose que je fais De plus en plus Contre les matchups Que je peux pas tuer Et je me retrouve souvent A check ma lame d'avarice A 20 minutes Et faire Ah oui plus 600 gold Ah oui C'est vraiment insane Ouais C'est vraiment fort Et là il a fait au mieux Genre 800 gold Hop Je back Je prends ma lame Et on va avec le varice Enfin face du varice Donc c'est un bon choix Les bons des gars Ils sont faits sur godfred Mais pas de kill possible Je pense On n'y aura pas plus de follow up Ça se contente de pog D'un côté comme de l'autre Mais l'avantage c'est que la bot lane Des giants A un heal Donc de la sustain Contrairement à la bot lane Des rocates Et ça sur le long terme Ça va leur poser problème Ah ouais C'est vrai Ils ont eu l'huile de bard C'est vrai Wereleep qui a récupéré son flash Steve qui a Une petite avance de CS Et qui en plus A bien freeze la wave 8 cryptes d'avance C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien Il va attendre d'avoir son flash Avant d'agresser je pense Histoire de pas donner Un kill gratuit au Rek'Sai Il est là bientôt Qu'est-ce qu'il pourrait faire Je pense que le VL6 Il pourrait bien Bien gang le Varus Mid Petit ulti 6 Enfin un petit ulti du Gregas Suivi de l'ultime du Yasuo Ça forcerait au moins Un flash out Et au meilleur deck He meurt Puisqu'il est trop avancé Il faut profiter un peu De ce combo Oui Oui je suis totalement d'accord Surtout que là on est sur Une mid lane Un peu plus agressive Que d'habitude C'est à dire que D'habitude on a l'habitude De voir des Des mid laners Avec une cleanse Et là cette fois ci On n'a pas d'un côté Comme de l'autre Il n'y a aucune cleanse Sur cette mid lane Donc c'est beaucoup plus sensible Au gank Il y a une exhaust quand même Qui sera instantanément Posée sur Yasuo Quand il fait ulti Oh non Il a check Ok il a mis la ward C'est bien vu ça C'est bien vu Mais est-ce que l'ulti Va pouvoir le toucher Non l'ulti n'est pas utilisé Frédéric il prend des bons dégâts Oh le disrespect J'ai vu comme il le brûle Et il appuie sur S Oui Il leur brûle Brûle Casse-toi Viens de ma lane Bon bien réagi en tout cas Très bien réagi de la part de Steve Il s'en doutait Bonne connaissance de la top lane Après Je pense que Vu que Steve n'avait pas de flash Il aurait peut-être dû Tout simplement Flash ulti le Galio Oh Oui voilà Comme ça Je pense qu'il est condamné Le flash ulti Qui a été utilisé de Galio Attention la dernière Retour à taque Qu'est-ce que ça va passer Oh c'est passé Ça passera C'est ce qu'il fallait faire Parce que Un rumble Sans flash Contre un Galio Qui a un flash Il fallait pas laisser ça impuni Donc là Très bien joué de la part des Giants Ils en tirent profit Ils récupèrent un peu cette action Qui s'était passé en early En top lane Donc là on est de nouveau Sur une game even Il n'y a plus vraiment d'avantage Est-ce qu'il a vraiment L'auto-attaque le Galio ? Non c'est C'était un Q Le projectile De Rek'Sai Qui a tué le Galio Ah C'est le projectile d'accord Ok puisque c'était cause là Je voyais bien Je voyais finir Le shield sur le rumble Galio qui arrive pas A mettre l'auto-attaque Du coup qui meurt sous la tour Très bêtement Non ce serait beaucoup trop d'être ça Ça aurait été dur Très dur pour les Giants Donc ça va Ils l'ont quand même eu Un petit avantage Qui se dessine sur la botlane quand même Là il y a quand même bientôt 20-16 d'avance Ça commence à faire beaucoup 20-16 d'avance C'est vraiment monstrueux Ça commence à faire beaucoup trop Surtout qu'il n'y a pas eu de gank Ah oui mais 20-16 avant 10 minutes En pur de B2 Ça fait très très mal Tu vois ça quand t'es jungle Tu fais Merde Qu'est-ce que je peux faire pour les aider Le grab qui touchera Ça c'est bien joué Vendor qui engage Je pense pas que ça ira plus loin Le petit portail qui est posé Très très bonne réaction de Godfrey Ouais Il pouvait pas s'enfuir d'une meilleure manière La calice d'harmonie qui a été faite sur le Galio combinée à des bots Galio qui maintenant a son corps bull Va pouvoir spam ses sortes à l'infini Et wave clear en boule Attention le face check de Vendor L'ultime qui est utilisé Qui va toucher Vendor Ça permettra à Adry de se rapprocher pour mettre des dégâts Il n'y a pas de flash sur le Thresh maintenant Le kill sera pas récupéré je pense Si l'ultime est utilisé Godfrey mourra probablement Est-ce que c'est un trade kill ? Ou qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu l'ATP de Rumble Le kill sur Adry qui est pris Également sur Frédéric C'est un 3 pour 0 Mais que s'est-il passé du côté giant ? Eh bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bard a décidé de ressauter dans le tas Sous Tourelle C'était pas une bonne idée Ça s'est mal coordonné Ils ont essayé de grid pour finir ce Thresh C'était tellement surprenant que j'ai pas compris Bon Godfrey a clairement... On va revoir ça Parce que j'ai pas tout compris Il y a eu un gros over-extend de Godfrey Donc là Jusque là c'était super Des bons dégâts de Kalista Ça suffit pas Elle va ulti son bard Ça va le bait en fait Oui Du coup il va dedans Sauf qu'il se prend une ignite Il se prend une auto-attaque de Corky Et il meurt de toute façon De l'ignite Et il y a la TP de Rumble derrière Qui pose l'ulti Le flash hit de Mr. Ales La TP de Steve Qui est... Parfaite Ouais, Steve qui fait le taf encore Oh le misplay des géants Ça leur coûte cher Alors déjà presque 3 kagales d'avance Pour les rankas T'as 10 minutes de jeu Ça leur coûte plus un drake Très très cher Les rankas sont chauds aujourd'hui Et en plus cette botlane Qui se faisait dominer depuis tout à l'heure Bah Corky qui prend triple assist Corky qui prend 10 de farm Corky qui prend le bonus d'un dragoon Et qui se rapproche de sa trinité Là... Là la botlane des rocades Elle est de nouveau bien dans sa game Et la botlane... La top lane des rocades Qui était mise un petit peu en difficulté Par ce gang justement Qui avait un peu perdu son avantage d'urly Bah qu'il le reprend Le Rumble revient avec 2 kills de plus Sur ta lane Galio il tire un peu la gueule je pense Ouais parce que là il a pris quoi ? Il a pris double kill C'est bien ça Double kill sur Rumble 3-1 sur Rumble 10 minutes de jeu C'est... Ça fait mal Ils vont le sentir passer Et le Nukedock Qui a décidé de pas garder C'est la Lame d'Avarice Le plus longtemps possible Mais qui est directement parti Sur un rush statique Ça peut totalement se comprendre Yasuo a vraiment besoin de cet item Oui Il faut pas se permettre de le delay C'est qu'à partir de là Qui devient vraiment utile Qui a vraiment des dégâts Avant ça c'est du farm C'est du farm et tu domines un peu ta lane Mais dans une team fight Tu ne serres pas à grand chose Oh regarde le gant qui se prépare Le face check L'ultime qui est utilisé sur Frédéric Il y a l'ultime également de Pepinero Qui met des dégâts Le win wall qui est parfaitement placé Ça permettra de prendre à partie Frédéric Et de l'assassiner Un kill qui est mis sur Nukedock La flèche qui ne passera pas Le flash out Le coup de bidon Le bot du team Qui forcera un flash en plus sur Liancos C'est propre C'est vraiment bien fait Tellement bien joué Mais les rocades qui montrent un niveau de jeu Vraiment Très très bon Tu sais ils sont chaud patate aujourd'hui Oh Ils sont Le kill qui est bien pris Le win wall qui dénaille totalement Pepinero De A à Z Et ils prennent le meilleur schéma possible pour ses Skype Ouais Très très bien joué Pourtant l'ultime de Godfrey était bon Mais ça n'a pas suffi Puf Frédéric a rien pu faire là Il arrive dans son buisson Il check au Q mais Oh la la Il a rien pu faire Tout simplement Il s'est fait Il s'est fait imploser Il s'est fait combo par Greg Asiasu Tout simplement Il avait pas son flash je pense Là il l'a actuellement Je pense qu'il l'avait pas Je viens de check mais Justement vu qu'il a les timer Je sais pas s'il l'avait pas avant S'il l'avait avant S'il a fait une grosseur Et lui a du flash out Mais bon En tout cas c'était bien joué par les rocades Les rocades qui dominent très clairement cette game Trois kagol d'avance Un drag d'avance C'est net Et une compo qui pour moi est meilleure en let game C'est clairement net Nukeduck qui a Beaucoup d'avance en XP On voit qu'il est à la moitié sur son level 11 Alors que Pepinero est encore sur son level 9 Il y a beaucoup d'avance Warlib qui est également derrière Qui va peut-être pouvoir prendre la tour dessus Non Steve pourra défendre cette fois Mais la prochaine wave je pense Ce sera la bonne Raté Ohlala Il a raté ses deux clés Sacrilège Il part sur son Liandry Evidemment Steve Oui le rush Liandry Il n'y a rien de plus classique sur Rumble de toute manière Les deux items que tu vois le plus tôt tout le temps sur Rumble C'est Liandry-Zonia Et là vu que c'est une triple AD Je pense qu'on va encore avoir le droit à un Liandry-Zonia Ce serait le plus logique Frédéric qui se prépare pour un gank en top lane Mais il va passer sur une pink ward Il ne peut rien faire là Il va en avoir eu un petit Q Ça ne sert à rien Hop Ça prend la pink ward Steve a même voulu la défendre quoi Il lâche rien Il lâche absolument rien de Frenchie Alors On peut voir aussi sur Gregas Il a complété ça Oula Ok il est Un gank en mid lane qui a forcé un flash de la part de Pepinero Et qui va prendre la tour probablement Frédéric je ne sais pas s'il va s'avancer Non ça va c'est pas en bas la tour Ça va forcer un flash quand on est sur Pepinero Oui Là Pepinero qui est Vraiment dans une sale situation Parce que jouer sans flash contre Gregas Yazuo En jouant Varus C'est juste pas drôle Je pensais que Gregas revient dans 50 secondes Il sait qu'il est mort Il revient dans 50 secondes Il pose le tonneau Oui R.E.P. Pepinero Exactement Frédéric qui se dirige en mid lane Ah Peut-être le gank, le lane gank là Il n'est pas spot, il n'est pas spot Ça prépare un ninja gank en top lane Il n'a pas été spot du tout Il n'a pas été vu du tout Il a été ping mais de l'autre côté Donc peut-être qu'il se doute qu'il y a Gregas Mais ils ne savent pas par où il est passé Il pense qu'il n'est pas la lane Il pense qu'il est dans le bush Ah il a été ping, il est sur la lane là Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il veut le dive peut-être ? Non ? Non C'est trop risqué Je ne comprends pas trop Je pense que ça aurait été mieux de laisser Steve se faire en gage Clairement Et de partir sur un 2v2 par la suite Clairement, là je ne sais pas trop pourquoi il s'est montré Si il a trouvé, il a fait un misclic Ça arrive Mais je ne pense pas, je suis bizarre qu'il se soit montré Surtout que là il reste avec lui sur la lane Peut-être qu'ils veulent juste push pour laisser Steve back Peut-être que Steve a assez pour son luandry qui voulait à tout près l'avoir Ouais, il voulait back tranquillement, push la lane Je pense que c'est pour ça Ouais voilà, il l'a complété, une potion en plus Ouais C'est vrai que le luandry c'est un peu comme une BOTRK quand tu joues en AD Quand tu as sabre vicié, double dag Et que tu as assez pour la BOTRK Tu as tellement envie de back Parce que tu as un pic de puissance tellement élevé quand tu complètes cet item Et c'est un peu la même histoire pour le luandry Donc je comprends pourquoi il a voulu back absolument Du côté de Giant, on va en tirer profit de ce back Et ils veulent forcer la top lane Frédéric qui se prépare à back Ok donc il récupère la top lane là-dessus Du coup c'est un trade qui est clairement à l'avantage des Giant Mais bon, les rocades gardent malgré tout 3k gold d'avance Ça prouve à quel point ils sont devant L'Abyssal qui est complété par le Galio Il a juste fait une calice d'harmonie, il n'a pas complété son Athènes Et après il enchaîne sur un Abyssal Donc pas de CDR sur ce Galio pour le moment Ouais Ouais, j'attends des moves un peu moi de Nuk-Duck J'ai envie de voir des moves un petit peu de Yasuo Mais c'est vrai que quand j'y repense, la game d'avant il n'a pas fait deux moves en fait La game où il a joué Il a joué de façon propre en fait Il a très bien farm et en teamfight il faisait un travail supérieur à son vis-à-vis Et c'est un style de jeu très solide Et c'est pas du solo carry quoi On a l'habitude de voir sur Yasuo Bah il prend les bons plays Tout simplement, il prend les bons plays Il cherche pas d'actions risquées Il prend les trucs qui passent à 100% Le combo Gragas-Yasuo quoi Avec Gragas-Yasuo c'est vrai que c'est extrêmement puissant A l'époque je me rappelle où Yasuo était un peu un top pick T'avais également Vi qui était top pick Ils ont voyé la combo Vi-Yasuo qui était dévastatrice Mais c'est vrai qu'Yasuo ou Gragas ça a l'air pas dégueu Pas dégueu du tout Un coup de bidon, un ulti, un deuxième ulti Et là c'est pas grave qui est ripé, il a même pas pu flash Tu te souviens-tu de l'époque où Yasuo était tellement OP Qu'on faisait des coupons entiers autour de lui Avec des malfi-top, des wukong jungle, des trucs comme ça C'était insane Ouais il y a une époque c'était un peu n'importe quoi C'était insane de jouer contre ça Là je pense qu'il est juste au bon niveau Peut-être un tout petit puff peut-être serait mérité Faut faire attention avec ce genre de personnage Parce que c'est ça C'est le genre de personnage qui devient vite trop fort Ouais faut faire attention Peut-être un petit buff, je sais pas ce qu'il pourrait buff Un tout petit peu les dégâts early je pense Honnêtement je pense qu'il est bien comme il est et qu'il ne faut pas le buff Mais on verra bien ce qu'il... Après on le voit très rarement Mais il y a qu'aujourd'hui qui fait un peu le taf Je pense qu'un tout petit buff ça lui ferait pas de mal Pour le voir un peu plus parce que c'est un champion qui est quand même extrêmement intéressant Qui est spectaculaire à regarder C'est très agréable de regarder un Yasuo en compétition Donc voilà je pense qu'il pourrait se permettre de lui mettre un petit buff de Par exemple je sais pas, 10 dégâts sur le Q en early Et de pas le changer en late Tu vois rien que ça, ça l'est véritablement J'en ai aucune idée, je suis pas un joueur de Yasuo Mais moi il me paraît bien comme il est Je pense qu'on aurait eu un petit dégâts de plus Ou alors le passif Peut-être booster un petit peu ce shield du passif C'est qu'il se régénère plus souvent, plus rapidement Bah on verra bien au courant des patchs S'ils vont suivre sur cette optique là Le flash qui est forcé de la part de Vanders Grâce à l'ulti de Godfred Je pense qu'il aurait pu s'en sortir ça Mais bon, il a pas pris le risque On a d'ailleurs ce Yasuo qui met une pression de speedpush en top lane Et qui va rééquiperer la toile très facilement certainement Il y a Wearlief qui cherche et engage Attends, il y avait un ulti sur Gragas ? Oui, il y avait un ultime sur Gragas Wow, attends Attends Ouais, ouais Non, si, si Ouais, non, on a vu la même chose mais si, il y a un ultime Ok Bref, tout ça pour dire que Wearlief s'est beaucoup trop avancé Il se serait pris un ulti de Gragas s'il était mort 400% Genre, je sais pas trop ce qu'il lui a pris Il a pris beaucoup de risques Alors, on voit Yasuo qui a speedpush un peu en top lane Du coup, qui prend pas mal d'avance Qui a 10-16 d'avance Sur son vis-à-vis, 14 même Oui, là Yasuo, en général c'est ça Yasuo est en mid lane Il prend ses bots niveau 2 Soit des Tabis, soit des Mercure, soit des Berserks Son statique Et une fois qu'il a ça, il va sur une autre lane Ouais Et il a FK Ouh, bombe de Gat de Pépi quand même Oh la vache Oh, Raleski prend en tarif Il a pas réussi à esquiver les flèches Là, il est clairement mal Oh, le Pog de Raleski en plus, c'est la 3ème flèche Ouais, bon Ok, il a carrément Valkyrie Bon, je crois que cette tourelle mide, on va lui dire adieu Oh, le petit qui rigole Ha C'est mal Il se fout de sa gueule C'est vrai, là côté, c'est une scène assez comique Ouais Eh non, c'est pas Y'a Yasuo derrière, attention hein Heureusement que le stun est passé sur Gragas Ça aurait pu être une engage un peu dévastatrice Petit ultime de Gragas, suivi l'ultime de Yasuo qui est arrivé en flank Ça aurait fait le taf Ce n'est pas arrivé, grâce au Bard La tour qui est prise en midlane Trois tours à deux, à l'avantage des Giants quand même Toujours 3 KG d'avance Ça se tient, ça se ralentit un petit peu la game Le Red, il est sur Adric quand même ? Oui, il est sur Adric J'arrivais pas bien à voir avec le bot, il a soif de sang Galio qui s'en sort très bien Il a un très bon farm comparé à Steel Il a plus petit CS d'avance Après je suis pas convaincu Enfin, je pense que Rumble fera plus le taf que le Galio en teamfight Ça dépend vraiment de comment les teamfights s'engagent Si les Giants t'arrivent à faire une bonne combo combo, la Galio est beaucoup plus efficace qu'un Rumble Mais si ça part sur des fights un peu plus prolongés, Rumble est 1000 fois plus efficace qu'un Galio Galio c'est clairement pour du hardant, gage et du burst Il faut vraiment mettre un ulti parfait sinon c'est foutu quoi Après la combo, Galio, Varus me parait intéressante Mais on va voir si ils vont réussir à mettre ça en place Ouais, tu flash une ulti avec Galio, tu fous ta chaine dessus Comme ça dès que Galio sort de son ulti, fait les dégâts, hop la chaine proc Et ça tient tout le monde en place Donc le combo est pas mal Et Yasuo qui a déjà ça, IE statique, berserk Oh la la, ça fait tellement peur 20 minutes Ouais il est bien dans sa game Ah là il est tellement dangereux Yankos qui a bien fait le taf aussi Petit combo Gragas Yasuo qui a très très bien marché Bah ça lui a rapporté 2 kills tout simplement Et ça lui a permis d'avoir ce système aussi rapidement 2 kills c'était grâce à Yankos de toute façon 2 kills qui lui permettent ensuite d'aller mettre une pression du split push Qui lui permettent d'avoir 20 CS d'avance Là on a clairement Yasuo qui snowball Et en plus de ça on a un Rumble qui est bien feed et qui ne pourra pas être ignoré Et un corki qui avait beau se faire dominer sur cette early Hysterales qui bouffe des flèches Voilà qu'il a maintenant 10 CS d'avance Mais il esquive rien Faut esquiver un moment, ça fait 4 flèches de suite qu'il se prend Depuis tout à l'heure sur la mid lane Il va le voir re-back Faut faire attention hein Galio qui a fait des mercures Qui va partir sur son calice d'harmonie Donc un stuff vraiment blindé de résistance magique Mais c'est normal c'est le principe de Galio Galio c'est le Malphite En AP Le bloc il va être mis sur Corki c'est normal hein Pas besoin sur Yasuo, pas besoin sur Gregaz Plus clairement le meilleur membre de leur équipe Sur Corki c'est vraiment fort un bleu Et puis ça lui fait gold expérience en plus Ouais Par contre le problème de ce Galio en fait c'est Je me dis Il va se faire trishot par le Yasuo en fait Quoi qu'il a quand même son bouclier Il a quand même son bouclier pour avoir le steroid d'armure Mais ça ne suffira pas Ça fait rien Clairement ça ne suffira pas 2-3 crit Yasuo et RIP Galio Faudra qu'il fasse attention De toute façon le Yasuo c'est le focus hein Must focus Must trishot ou alors c'est perdu Faudra qu'il joue comme un assassin en ulti Faut pas qu'il s'overcommit Faut qu'il évite à tout prix l'ultime de Galio Je pense qu'il ferait une QSS plus tard QSS ouais Ou un GE Ouah le flash in Oh non Adric il se retrouve dans la mêlée qui a un flash out Mais ça ne suffit pas Steve qui va tout simplement brûler le carry à des adverses Il prend énormément de dégâts de la part de Pipinero Le Windwall qui est posé beaucoup trop tard Le flash in ulti qui ne touchera pas Mister à l'aise le heal qui est utilisé pour s'échapper Je pense que ça suffira C'est un 1 pour 1 actuellement Wander qui rejoint ses mails Le flash in Stun non c'est pas stun C'est seulement un slow de la part du bard Wander qui tombera Avec son AT carry Et Nukeduck qui sait faire les plays Mais ça ne suffira pas Il tombera, il est beaucoup trop low Yankos de la même manière Tombera comme ses mails C'est un ACE C'est un ACE C'est un ACE pour les Giants A 23 minutes de jeu 5 pour 2 Et un Drake Je tiens quand même à dire que les Giants ont réussi à faire un ACE contre les ROCAT Alors que les ROCAT étaient grandement en avance Et que le Galio a flash ulti dans le vide C'est vrai C'est vrai que le Galio Il est déjà ulti Galio a flash ulti Le décor Et ils ont quand même fait un ACE Alors Pépi Pépi on fait le taf Quand j'en pense Il a tué tout seul Steve Et aussi Pas d'ulti de Nukeduck utilisé sur cette teamfight Ouais bah Nukeduck a merdé en fait Ouais Nukeduck a merdé Et ça aussi cette action regarde Le flash de Wander pour chopper Adrie qui au final se fait bump Et qui ne touche pas est Steve Ouais mais Adrie s'est fait one shot quoi Mais Steve a du coup été obligé de se commit pour le tuer C'était ça le gros problème Flash out de Nukeduck C'est vrai qu'il a rien fait de la fight Nukeduck malheureusement Et je veux voir à la fin s'il avait vraiment pas le temps d'appuyer sur R ou pas On va voir Ça devait être tellement close Alors Un coup Deux coup Non il est mort pendant l'animation de la Tornade Ouais mais Bon bref Ouais je pense qu'il a pas eu le temps Ah c'est dommage Ça aurait pu faire le taf là C'est dommage mais c'est surprenant de voir ces giants du coup Qui ont repris du poil de la bête là sur ce teamfight Ah bah là clairement ils sont revenus de la game Oui Un dragon Maintenant ceux qui dominent Oh Oh Le go-in le portail qui est posé par balle Le stun qui passe sur Yanko Yanko qui est beaucoup trop tranquille Qui va s'en sortir avec la lanterne de Thresh Pas de soucis à se faire Oh C'est très bien joué Les deux Les deux le jungler et le support de l'équipe Roccat Qui vont se faire tout simplement atomiser Mais ça se défend bien Mysteriolas qui met des bons dégâts à travers le wall Steve qui brûle L'équipe adverse qui est calée Qui dit mais venez je vous attends Mais finalement il prend beaucoup trop cher Et il tombera C'est très bien joué C'est très bien joué de la part des deux équipes Nugdaq qui a pu assassiner Pepinero Sur le côté qui prend des gros dégâts de la part quand même de Galio Galio qui fait des bons dégâts Galio qui fait des bons dégâts Faut pas le sous-estimer Attention il a encore l'ulti hein Il a encore l'ulti Galio aussi a toujours l'ultime Ça fait du 1 pour 1 Ça fait du 1 pour 1 C'est bien fait quand même de la part des Giants et des Roccat Les deux équipes jouent plutôt pas mal Elles offrent du beau jeu donc c'est cool Et tout ça on le rappelle c'est pour le seed des playoffs Pour pouvoir jouer contre Si je me rappelle bien c'est soit H2K soit Unicorn of Love je crois Oui c'est bien pour ça Donc voilà l'équipe perdante jouera contre H2K L'équipe gagnante jouera contre Unicorn of Love Oh il a joué de Capri Attention Steve qui flanque Il fait des gros dégâts C'est Nugdaq qui récupère le kill Et Patrick a pris un énorme coup critique Double kill pour Nugdaq C'est incroyable Oh la 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 L'assaut c'est également Triple kill pour Nugdaq C'était très mal fait de la part des Giants Très très mal fait c'était très kill Très bon clean up de la part de Nugdaq Oh quelle erreur C'est dommage Un Nashor ? Un Nashor ? Et Smite tu le zone comme tu veux avec un Thresh Honnêtement ça n'a pas été très bolsé de la part des rocades de pas enchaîner sur un baron Après ça peut se comprendre il y a tellement d'enjeu Je vais revoir ça Attends je vais revoir ça Donc là Nugdaq qui se décide à prendre la Y'avait pas Pépi et c'est la TP de Steve en fait qui a fait trop le taf quoi Lui Et là Nugdaq qui a clean tout simplement Ouais c'est la clean Les TP de Steve sont tellement bonnes sur cette game Mais Steve est trop fort aujourd'hui Oui Steve est un dieu aujourd'hui C'est con Attends mais c'est la première fois de ma vie que je vois un Rumble faire un Riley Mais c'est trop fort le Riley André Oui c'est une énorme combo mais sur Rumble en fait c'est pas super Parce que t'as déjà tellement slow et que ça prend que la valeur maximale C'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu Oui sur le Lance Lump c'est vraiment bien Mais en général en teamfight les cibles que tu vas prendre dans ton Lance Lamp C'est celles qui sont ou dans tes grappins ou dans ton ultime Mais après Steve est un main Rumble Steve est OLCS donc j'imagine qu'il sait ce qu'il fait Je peux comprendre ce choix Kola fait ça aussi Kola je pense que tu connais qui c'est Oui Kola le Only Rumble Ouais le One Trick Rumble du serveur EU Qui joue que Rumble toute sa vie D'ailleurs c'est incroyable ça quand même C'est incroyable je veux dire Il joue depuis des années Il joue que Rumble Putain comment tu fais mec Sérieux je crois qu'il le joue mid, top ou jungle Rien à faire je joue Rumble Ah non il s'en fout Donc voilà Et je crois qu'il fait ce build donc Ouais ça va pas être mal Je pense pas que ce soit mal Mais jusqu'à maintenant les Rumble On les voyait tout le temps faire Riley, pardon Yandri, Zonya, Abyssal, Voidstaff et après Je pense aussi que ça dépend de la situation de la game Je pense que le Riley c'est plus pour Snowball Tout simplement Et le Riley a un côté utilitaire Là c'est vrai qu'ils base Ça vole Ils ont double ADK Enfin un double hyper carry avec le corkiel Yasuo Alors que Zonya c'est plus quand t'es un peu derrière en fait C'est plus du défensif je trouve Finalement c'est les Giants qui engagent ce baron Je pense que ce sera Contest car Rumble qui est loin Mais ça sera quand même Contest Ils peuvent pas laisser ça Ils peuvent pas laisser faire ça les rocats Faut faire attention là Attends il est low Non ça va Il est mid lane J'ai cru que ça descendait plus vite que ça Du coup ça part sur la mid lane Très bonne rotation des rocats Les Giants qui sont un petit peu haute rotate là Non C'est compliqué C'est compliqué du coup la terrain qui va tomber Centre défense Voltif Ah ouais les rocats ont dominé toute la game D'accord Ouais les Giants n'ont pas réussi à prendre une seule fois le lead en gold Est-ce qu'ils vont réussir un comeback de cette game ? On verra bien Mais c'est compliqué c'est mal parti hein Avec un Yasuo en 7-1 Un Rumble Un corkiel Magnifique ultime Godfrey qui s'est fait Non il s'est pas fait Wattshot Il s'est fait saufé par le type de Kalista Il est retourné à l'intérieur Les bons dégâts qui s'est fait depuis Minero A distance Shotdown sur Yasuo Nukduck est mort Werlyb également Les bons dégâts qui s'est fait sur Steve Qui s'est fait lock par le Varus Il s'échappe C'est un 1 pour 1 actuellement On met le Shotdown sur Yasuo Godfrey qui s'est fait overcommit le flash out Le bon stun C'est un génie C'est un stream de génie là qu'on a vu Le grab qui passe également le vendeur sur Adry Adry qui flash derrière Mon dieu mais c'est tellement bien fait Ce flash out derrière la back lane C'était tellement bien joué de la part de Adry Et je pense qu'ils pourraient en profiter pour récupérer un nâcheur là-dessus C'est très bien joué des deux équipes C'est vraiment des team fights agréable à regarder Frédéric qui part sur un die Mister Alex qui se fait bump Qui prend beaucoup d'autres dégâts Adry qui va récupérer le kill Adry qui est godlike là Sur cette team fight Je veux du replay Je veux du replay Je veux voir ce qu'il a fait Adry a tellement bien joué Ce flash out Il a serré les fesses Il s'est dit Ok je suis grab De toute façon je suis dans la merde Il faut que je fasse le plus de dégâts possible Et avec un potion je vais sustain assez pour m'en sortir C'est ce qu'il a fait Il a flash out derrière En dehors des dégâts de... Du... du... Je sais plus Il a estimé les dégâts du Rumble Et il a réussi à sustain assez pour tuer les deux tout en survivant Enfin... C'est beau C'est vraiment beau ce qu'on voit là C'est du beau jeu C'est très très bien joué Est-ce que Nukeduck va réussir à arriver à temps ? Ils ont eu le baron Ils ont eu le baron Nukeduck ne sera pas là à temps Nukeduck a fait une grosse erreur je pense de la team fight pour être tué aussitôt Bah je pense déjà que la combo ulti juste sur le support était pas un bon choix Et de plus il n'est même pas mort il a été sauvé Oui Donc ça a vraiment... On va voir ça Mi mal Ouais là c'était que... Ah non il l'a mal placé sous l'ulti Et au final à la fin des dégâts invulnérable Je suis même pas sûr qu'il ait eu les dégâts Non il a pas eu les dégâts Oh l'ultime de Wehrlim qui a trop fait le taf en fait j'avais pas vu L'ultime de Wehrlim qui a fait tellement le taf dans la team fight En tout cas Steve s'est fait log Peppinor a fait énormément de dégâts Et là on va voir du move de génie Attention Déjà Godfred qui a trop bien joué Genre le stealth flash out c'était trop bien fait Là on a Adrie qui va prendre un bon grab quand même de Vander Et qui va décider juste de flash derrière C'était extrêmement bien joué Les dégâts c'est... c'est propre Oh la la Cette bot lane des Giants sur cette team fight elle m'a fait rêver C'était extrêmement bien joué Pendant qu'il y avait le replay on a pu voir l'équipe d'Hero4 qui a récupéré le troisième dragon C'est intéressant Oh en parlant de trucs intéressants Maïeglevarus What ? Maïeglevarus What ? What ? Mais c'est trop bizarre C'est clairement anti Yasuo mais euh... Ouais ouais si tu veux écoute Eh oui nous parlons bien de Maïeglevarus Parlons de Nukduck Qu'est-ce que tu fous là ? Euh je crois que lui même il sait pas Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce qu'il fait Nukduck ? Ok il gagne du temps pour cette team en tout cas Oh il va s'en sortir grâce à la lanterne Nan Oh c'est Lucky ça Oh il s'en sort quoi C'était très bolsy hein Là ça fait un petit peu un trait de T2 Mais ça sera pas à l'avantage des Rockettes là Des Giants hein Ils auront pas le temps de push je pense en bot lane C'est compliqué ce qu'ils font là les Giants hein Ils ont fait un petit peu out rotate Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer cette T2 ? Non ils ont pas de beer en bot lane Ils galèrent comme pas possible Ils ont juste un char Mais le char il ne tankera pas pour vous hein les amis Ok ça va récupérer la T2 mais est-ce que ça va pas se faire en gauge là ? Est-ce que ça va pas se faire en gauge ? Non le disengage de Galio qui est très bien fait hein Là mouvement de speed qui les tient 13 Gardera safe mais ils ont pas eu la tour Faut voir que ça couche en top lane par contre Bon revenu au maillet gelé Euh c'est pas si mal C'est pas si mal écoutin Ça lui fait du défensif Il sacrifie pas mal de dégâts Parce qu'il aurait pu faire une soif de sang Mais il y a pire évidemment Ça lui fait des HP Ça lui fait 700 HP, 30 AD Voilà, il sacrifie de l'AD pour des HP Et il a pas de sustain non plus Mais c'est pas mal quand même un maillet gelé Je trouve pas ça stupide Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis ça rajoute un petit côté utilité à son personnage Ouais Pourquoi pas ? D'accord, bon là on est sur la T3 T4 Les Giants qui push Est-ce qu'ils vont réussir ? Ils ont le bar en buff encore une fois Je sais pas combien de temps ça va durer Oh l'ultime qui teessez sur Godfred Godfred qui retourne à l'intérieur Mais Adric il prend beaucoup trop de dégâts Du Rubble Qui en plus est protégé par l'ultime De Godfred Whirlip qui tombe Oh là là c'était un 3 points actuellement Pepitéro qui lève dans la Tour Monde Qui va tout simplement mourir En essayant d'affliger quelques dégâts Mais c'était n'importe quoi Et j'utilisais donc le problème De ce Galio contre le Yasuo Comme je t'avais dit tout à l'heure C'est là on a vu la scène Galio a ulti le Yasuo Donc le Yasuo était taunt par le Galio Il l'a découpé Pendant le temps du taunt De l'ulti de Galio Tu vois le Yasuo taper sur la gargouille Whirlip il devait être un peu... Non, non pourquoi je l'ai taunt ? Genre regarde tu vas voir Là on va bientôt voir Voila l'ulti Oh il a flash Il a flash ulti il a pas réussi Oh il était trop loin Et là regarde Regarde l'ulti Et t'as vu comment Nukedok découpe Whirlip ? Ouais Mais c'est worse C'est totalement worse mais c'est marrant Et derrière ça Adry En fait là Adry et Godfred ont trop mal joué Malheureusement ils ont fait une fight déjà avant Et puis Nukedok a quand même flash dans le vide Oui Nukedok a trop mal joué Mais il a gagné la teamfight quand même Grâce à A Mr. Raleigh A Yankos A Steve surtout Steve qui a trop bien joué aussi Mais genre Enfin C'est horrible Mais La potline des Giants A saboté la teamfight là Vraiment Tu penses ? Genre Bah déjà Trop mal placé Adry Il s'est mis dans les dégâts de Rumble Il s'est fait défoncer Il a rien pu faire de la teamfight Godfred a ultime le Rumble Sous lance-flap Donc le Le Rumble était sous Zonia Et pendant ce temps Il brûlait Adry Vraiment C'était comique Genre C'était deux énormes misplays L'ultime sur Godfred Enfin L'ultime de Adry Pour récupérer Godfred Qui servait à rien Godfred s'est jeté dedans pour rien Enfin bref Les deux botliners Giants Ont vraiment saboté la teamfight Faut qu'il fasse attention là Faut qu'il fasse attention Après on reste sur une game Qui est très très serrée Parce qu'on a 35 minutes de jeu Et il n'y a que Un K-Gold Décart entre les deux équipes Adry a 4-10 Faut pas qu'il s'overstamp comme ça Faut qu'il fasse attention Oui Il est important Nukedok qui comme prévu A fait une ceinture de mercure C'était normal Il était parti sur des bêtes du berserk Il est contre un Galio C'est classique Et un Varus en plus Doublement efficace Et un Bard Enfin bref C'était vraiment le meilleur choix Il a pas de la super pour l'instant par contre Je pense qu'il va partir dessus juste après Il a un très bon farm Il découpe les tourelles Je pense qu'il va récupérer A prendre la T2 sans soucis Voilà c'est fait Il va falloir l'arrêter quand même Ce Yes Wall Faut pas fermer les yeux sur ce split push Les giants s'approchent en mid lane Pfff Les giants Oh ça doit faire très mal ça Les autres sont trop loin Ça se compte en train de toporiser Les giants Il est beaucoup trop loin pour réagir Donc les rocates qui outrotaitent pas mal les giants depuis toute cette partie en fait Ils font des meilleures rotations que l'équipe des giants je trouve les rocates Ouais Ouais les giants ouais Tu as raison Il y a le prochain dragon qui pop dans 30 secondes Et le prochain hasher dans 1 minute Et là clairement il va y avoir des gros teamfights Parce qu'on peut pas laisser 2 objectifs comme ça sans contest Ouais Après ils vont peut-être L'une ou l'autre peut peut-être laisser le drake si vraiment ils sont mal engagés Puisque le deuxième drake c'est pas très important Le quatrième c'est pas ouf Même si ça aidera beaucoup l'équipe à prendre le baron Mais le baron par contre faut pas le laisser Le baron c'est la fin de la game Honnêtement Je pense aussi oui On en a déjà outé 3 Mid lane et bot lane S'il y a un baron buff Oh Jancos qui se fait cacher avec ultime Mais la lanterne à portée de main Il a réussi à sauter dessus A s'emparer de la lanterne Il va se faire traîner par le Thresh Il s'en sortira donc vivant Oh Nukeduck qui est derrière là Ah mais il est vu par une ward Ouais il est vu hein Il s'est pris une flèche dans le front Ça l'a calmé Il va quand même essayer de flank je pense Mais il est ward hein Il est très bonne ward des giant hein Regardez ça Ils push mais ils ont la vision sur toute la Toute la jungle topside Ils sont impossible à flank en fait Ouais C'est pas possible de flank A part peut-être sur la gauche mais Yasuo n'est pas bien placé Donc là c'est une situation de siège parfaite pour les giants Faut faire attention quand même à l'ultime de Gragas Voilà il arrive l'ultime qui est juste sur Wherely C'est pas la bonne cible Il ultie instantanément le QSS La QSS mais il y a l'ultime Deux barres par dessus Adry qui a pris encore énormément de dégâts de la part de Steve Steve qui fait beaucoup trop bien cette team 5 Mais qui prend cher par Pepinero C'est actuellement un 0 pour 0 L'ultime qui est utilisé pour 10 engage de Pepinero Wander qui s'obére-extende un petit peu Le grab qui passe sur Adry C'est très bien fait Ce sera un kill récupéré pour Junkos Très bien fait Très très beau 1-0 donc Attention Wander ce qui est très low live Junkos qui va peut-être réussir à récupérer Wouah 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 Attention Pepinero Ohlala ils sont coincés Ils sont coincés Ils sont foutus Les 3 sont complètement foutus Ils vont essayer de se défendre Peut-être récupérer un kill sur Junkos Non ce n'est pas possible L'ATP qui arrive Ah Wherelym qui donnera sa vie Mais il y a l'ATP plus les home guards de Steve Qui vont récupérer Junkos Godfrey qui essaie de s'échapper Ahhhh Le bon stun mais il est condamné Ohlala ce barde Ils étaient juste coincés là Ohlala Euh pas Junkos pardon Je disais Pepinero Qui s'est fait récupérer plus haut Enfin bref c'est le quatrième deck du coup pour les rockets 21 kill à 12 5k gold d'avance Ca commence à faire beaucoup Ca commence à faire beaucoup trop d'avance Là les Giants Ils sont pas bien Les Giants commencent à être dans une sale posture Et là du coup le quatrième Drake qui est mis pour les rockets Je crois que c'est la faute à Peppy Peppy qui a pas back dans le bush Quand j'y repense Ils se sont fait spot et go in Parce que Peppy était pas dans le bush malheureusement J'ai pas trop vu l'action Et donc ça a récupéré une team fight Un dragon Et là ça va enchaîner son Nashor S'ils arrivent à gagner tout ça Je pense que les rockets ont gagné Steam 8-4-6 sur Rumble Oui Solide Il est extrêmement tanky Oh NOOOOO Le steal du Drake magnifique De Frédéric Il peut mourir avec le sourire Oh et Frédéric il vient de sauver la game Là Il gagne beaucoup de temps Et en plus tous ces teammates avec Europop Donc ils auront le buff du Nashor Oh 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 la la Mais ça se marre du côté de Javon J'en peux plus de ces mecs là Oui Ils se marrent plus de temps J'en peux plus En tout cas c'est beau Oh 1054 les kits Oui Oh Frédéric Mais ça ça peut pas arriver Un smite comme ça Sans dégâts en plus Genre J'ai un cause il fallait Il avait juste à synchroniser Smite plus auto-attaque du Z Et il faisait un burst énorme Bah c'est ce qu'il a fait en fait C'est ce qu'il voulait faire Mais Nukeduck met des dégâts tellement énormes Que c'est compliqué pour les calculer Ah Nukeduck a bien un crit C'est tellement le crit Ah le mauvais crit Qui est passé tellement au mauvais moment Frédéric il y a beaucoup de choses Après vous en arrière Zuo c'est normal Ouais mais il aurait pas du taper en fait Oh Oh la 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 Adrie encore une fois Qui se fait catch Oh la 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 Ah Adrie ça fait beaucoup long Tellement bonne l'ulti de Gregas Qui a ramené le Karayade Dejaune totalement dans la mêlée Et qui a repoussé les autres Hum Ouais mais là ça fait beaucoup 5-6 sur un Karayade C'est beaucoup trop de morts 6 morts sur un Karayade C'est fait mal C'est juste beaucoup trop Ca peut pas arriver Là ça prouve vraiment qu'il Il se place pas bien là Adrie Qu'il fasse attention Il peut pas s'ulti lui même Il y a personne pour le sauver Du coup les rocades qui arrivent à rattraper un peu l'erreur du baron Qui vont probablement récupérer la T3 je pense Ulti pour gagner du temps mais ça sert à rien Ulti pour gagner du temps mais ça sert à rien Ils ont plus défunt les libres Grâce au buff baron surtout Ok ils s'en sortent c'est bien C'est bien Du coup le Varus ne fera pas de sustain Il part pas son soif de sang du tout Exlinker en last item comme ça je trouve ça Tard Et étrange Inutile Oui Sachant qu'en face c'est Yasuo C'est peut-être un rubble mais C'est trop tard et c'est inutile je pense Il y avait plein 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 de meilleures options Là honnêtement Genre c'est une grosse erreur de pepi On peut le dire C'est une grosse erreur Il aurait du faire une soif de sang 100% Je suis assez d'accord avec ça L'Exlinker ne le sauvera pas du tout à 40 minutes de jeu Et maintenant que Yasuo et Corki sont tous les deux Full stuff ou presque Mouais 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 En fait il craint que Rumble Mais non Rumble tu t'en sors en fait avec Varus Et puis Rumble tu peux te maintenir hors de portée dans Rumble avec Varus Bah oui clairement Tu t'en sors Donc ouais c'est vraiment dommage L'Exlinker c'est du Gaspillage Voilà j'appelle ça du gaspillage Il aurait pu se faire une petite BF là Et après une BT Tant pis Tant pis j'espère qu'il s'en sortira quand même avec ça Et ça l'aidera pas contre Les coups de sabre du Yasuo A 1234 dégâts Et Yasuo qui part sur 0 item défensif Enfin Si d'accord le Mercuriel Mais bon Mercuriel ça reste un item très offensif Et Beoterka la 6 item Il va faire tellement mal Mais battre ce truc là en 1v1 ça me paraît tellement impossible Tu vois ça Ça c'est intelligent Il a pas fait de la Swisspe Il en a pas besoin Oui Je suis totalement d'accord En face il y a pas d'armure Il y a que le Zonia de Calio Je t'en fous complètement Avec ça tu le découpes quand même Il a que des tabis en fait Genre Waouh Ils ont pas fait d'armure du tout contre Yasuo A 424 de farm 10-3-2 tu sais On s'en fout Corki Trinité Corki aussi Qui met des critères Dernier souffle Et franchement Du côté giant Il y a un petit problème niveau build Oui Genre Je sais pas s'ils se sont dit que Yasuo c'était des dégâts ap Euh Maiajlee Varus Avec un exdrinker en lastité Le Maiajlee Je veux bien le comprendre Je l'accepte vraiment Maiajlee je pense que ça peut être très viable Et même très intelligent de sa part D'accord Mais par contre C'est un item très défensif Tu fais pas un exdrinker par dessus Genre Sauf si à la limite c'était un victor Qui était fait d'en face en plus du Rumble Là je dis d'accord ça optimise beaucoup C'est un Varus Qui se stoff très très défensif Mais au moins c'est rentable Là je me dis C'est un Varus Qui se stoff très défensif Mais A tort en fait Parce que Il pourra pas contrer le Yasuo avec un exdrinker Et ni le Corki donc Ulti de Godfrey qui est un petit peu piffé Donc là j'avoue C'est pas fou C'est pas fou comme stuff Et là je vois vraiment les roquettes gagnant en teamfight Je vois les roquettes gagnant 20 fois On verra comment ça se passe Il suffit qu'il y ait juste un ulti Yasuo sur Pepe Nero Et la game est finie Donc bon L'ultime de Varus quand même Qui est utilisé Pour Winwall Pour bloquer les dégâts de Kalista Le Grapp qui est passé sur Royal Bill Il n'a pas encore ultime Mais il est à Zonia Nukedoc qui est extrêmement low Faut faire attention Faut placer ton ultime Non il va le faire tuer par le Galio Galioric perd le kill sur Yasuo Mais donne sa vie en échange Très très low Son Godfrey et Frederic Euh... J'ai parlé comme Metro Yoda tiens J'ai dit Très très low Son Godfrey et Frederic Enfin bref Voilà Instant Metro Yoda C'était un 1 point Donc Finalement ils se défendent pas mal Les gerants Mais bon Ça pourrait être mieux avec de l'armure Voilà J'insiste Ah la la Oui c'est une game qui dure hein 44 minutes On arrive pas trop à décider Qui va gagner cette partie Parce que là Euh... N'importe laquelle des équipes Peut gagner sur ultime fight réussie Quand j'y pense Yasuo Quand je revois un petit peu dans ma tête Il a utilisé sa QSS avant l'ultime de Galio je crois Ouais Je crois que j'ai vu l'effet QSS Et il était quand même taunt par Galio Donc il l'a utilisé trop tôt J'aimerais bien voir le replay Je dis t'es une bêtise Mais dans tous les cas Il a été taunt de A à Z par l'ultime de Galio Donc il a forcément utilisé sa QSS un peu au mauvais moment à mon avis Donc j'aimerais bien voir le replay Mais on le verra pas Parce qu'il y a encore de l'action là Ils ne pourront pas conteste ce dragon Cinqème break hein C'est hyper important Ce sera donc un second break pour les giant Pfff C'est pas bon pour les roquettes là Oulala Oulala Lâcher le cinquième break c'est pas bon signe hein Pourquoi ils ont fait ça hein ? Ils ont pas Yasuo Mais y'a pas Galio Galio a sa TP c'est pour ça C'est pour ça Galio a une TP ils ont pas voulu compter je pense Alors que Yasuo n'a pas de TP Je pense que c'est simplement pour ça Du coup ça va délayer la game je pense de 6 minutes Ils vont attendre le prochain break Avant de faire quoi que ce soit Quoique là il va y'a avoir le nâcheur qui pointe Ouais y'a le baron Faut pas oublier Y'a le baron Y'a le baron Ah BOTRK sur Yasuo je pense Ouais Oui il a BOTRK qui est complété sur Yasuo J'aimerais tellement le voir se battre en un contre 1 Bon Ça doit être ridicule C'est pas juste C'est... Ça doit être ridicule Là y'a un contre 1 tout le monde Genre Enfin c'est même pas une question Tu sais il peut même 1 contre 2 1 contre 3 je pense 1 contre 3 non mais 1 contre 2 c'est sûr 1 contre 3 avec un outplay c'est possible Oui mais le 1 contre 2 même sans outplay Tu peux être le pire bronzos Là tu fais le 1 contre 2 tu sais C'est vraiment avec ce build Même sans ton win wall Voilà Sans ton win wall sans play spécial du win wall tu fais 1 contre 3 1 contre 3 si tu mets un bon win wall ça peut passer Non je pense pas qu'on verra ça ils vont pas prendre le risque Le baron qui est engagé par les giant Le TP de Steve qui va à l'endard Je pense pas qu'il sera là à temps il sera pas là à temps je pense S'ils sont là à temps c'est le disant gate Les dégâts qui sont faits quand même sur Crédéric par le baron Faut faire attention à ce baron qui tape à côté Le Hadric qui est encore mal positionné Qui le fait tout simplement détruire par Mr. Raleigh DukeDog qui est également assassiné Non c'est euh... Waouh c'est le Galux qui fait assassiné pardon Pépinero qui prend d'énormes dégâts Mr. Raleigh qui ne tombera pas sous les coudes de Pépinero C'est un 3 pour 1 Waouh j'ai pas compris Ça pourrait être la game Je me suis perdu dans la teamfight pardonnez moi mais là En fait je veux dire ce que je dis C'est pas ça pourrait être la game c'est c'est la game Ouais il s'est passé beaucoup beaucoup de choses En fait j'ai cru c'était DukeDog qui se faisait assassiner Mais non c'est Galux qui s'est fait découper comme du jambon C'est ça Et puis il y avait euh... Là il ne reste plus que le support et le jungle Contre un Yasuo et un corkifu l'item Il fallait prendre de l'armure alors là C'est pas possible Je sais pas ça me parait évident c'est ça qui a pêché dans l'équipe Oh regarde Warlyb il l'a refait Oh non qu'est-ce qu'ils font Et Adriss il met aussi les gars Ils vendent tous leurs items C'est BM Ah il rachète Ah d'accord putain j'ai eu peur Putain Adriss c'est un bouton C'est un suiveur Ah il s'est fait bait Adriss il passe pour le troll maintenant Non c'est bon C'est bon Pépi il revend tout Oh Adriss il passe des choses quand même Il y a Frédéric qui essaie de dépendre Il s'il fait Bon il y a rien à dire Non regarde regarde Pépi Il achète des catalyse Ah il part sur une gloire du juste je pense Et peut-être aussi sur des séculaires C'est pas bas dans le light game C'est pas un mauvais choix Mais je pense que c'est un petit peu trop tard Il aurait vu penser après On dirait les mecs et tout Au pêchat qu'ils se battent en solo queue Qu'ils vendent tout leur stuff quand ils perdent La conviction de Mister Rallez Ouais on a quitté J'adore les bras en l'air comme ça Non c'est Après c'était pas une game un enjeu énorme C'était pas un enjeu de malade Mais c'est bien pour le moral C'est bien pour le seed Bon Pépi un peu déçu mais c'est pas si grave Je pense honnêtement qu'ils ont mal joué sur les builds Mais à part les builds c'était une belle game Non c'était une belle game vraiment C'était intéressant il y avait des teamfights Honnêtement je me suis régalé Il y avait des teamfights très longs Très intéressant à commenter Et surtout on pouvait jamais décider de quelle équipe Aller remporter les teamfights avant que ça s'engage Oui puis Un coup c'était les rocats Un coup c'était les giant Un coup les rocats Un coup les giant Je trouve qu'ils ont joué A part au début c'est un petit peu lent Mais ils ont joué en fait Ils ont joué avec League of Legends Ils ont fait des teamfights Ils ont fait les moves Ils ont fait des Et puis ils ont sorti des piques intéressants aussi Le Galliotope Le Yasuo mid Et le bard support Ils ont fait des calls risqués Enfin J'ai beaucoup aimé vraiment cette game Félicitations aux rocats Qui ont fait une journée parfaite Deux victoires Zéro défaite Je sais pas s'ils ont gagné hier Je me souviens plus En tout cas aujourd'hui ils ont été vraiment très chauds Steve mention spéciale Je pense qu'il a été MVP chez les rocats Donc voilà Félicitations à eux en tout cas On va vous laisser avec l'analyse DS composée de LRB TFG Et Max Hildan C'est à vous messieurs C'est pas trop chiant Yo on est de retour Est-ce que mon micro est allumé ? Oui mon micro est allumé C'est merveilleux On est de retour effectivement pour parler de cette game qui était cool Parce qu'on était presque à 1 kill par minute Et ça fait plaisir Exactement Donc on a eu des fights qui étaient gagnés par les rocats Qui ont pris un avantage en early Les giants qui arrivent à remporter des fights malgré le retard Les rocats qui regagnent un fight Les giants qui gagnent un fight Qui prennent un Nashor Qui prennent même quasiment le deuxième Nashor Mais derrière il est contesté Donc vraiment une game de folie On a eu 42 kills en 47 minutes C'était beau à voir C'était plutôt cool On va justement regarder les plus beaux moves Exactement De ce match Avec le premier move qui démarre Il y a 68 moves Donc préparez-vous Exact On est parti on enchaîne Allez encore on semane Exactement Donc en gros il y a 4 moves en réalité Il y a à ce moment-là de la game Les giants qui sont quand même pas mal en retard de gold Enfin 3500 gold de retard On est à la 22ème milieu de jeu On sent les rocats qui ont un contrôle parfait de la game On a Djankos qui reste devant le bush Et là regardez Languages de la part Djankos qui est mise Adry qui va totalement prendre trop de dégâts Il reste dans le type de Rumble Mais là sur la backline Nuke Dog qui n'a pas eu l'occasion de rentrer dans le tas On a Steve qui va prendre beaucoup trop de dégâts Et là regardez Ca va directement se retourner L'ultime de Warly qui a été totalement piffé Il a voulu mettre un flash ultime Mais flash out instant de la part de Mr Raleigh A ce moment-là de la game Ca fait 1 pour 1 Et finalement Raleigh qui se fait stun Raleigh qui tombe Wander aussi Qui va tomber sous les coups de Frédéric On a d'ailleurs Nuke Dog qui tente de faire un move Mais ça ne suffira pas Il met la tornade au dernier moment Il n'a pas eu le temps d'activer son ultime Et finalement A ce moment-là de la game Ce sont les Giants Qui remportent le fight En 5 kills pour 2 Alors qu'ils étaient en retard de goal Ils étaient en retard de kill Et à ce moment-là on s'est dit Giants peut encore le faire Giants peut encore aller chercher Cette 4ème, 5ème place Donc DFC C'est ça Mais c'est sans compter C'est sans compter le move suivant Exactement Oula cette fois-ci Les Rockettes vont reprendre Du poil de la bête Exactement Donc on va voir ça au niveau de la mid lane Donc non Je crois que j'ai mis 2 fights dessus des Giants En gros pour monter un petit peu l'écart qui se fait Donc là Il y a encore une fois Il y a le graphique qui est intéressant On voit que la différence de gold est toujours en faveur des Rockettes Bien sûr Les gold sont toujours en faveur des Rockettes Là on a vu le fight en gros Qui leur a permis de remonter D'ailleurs les Rockettes qui reprennent l'avantage Ils ont pris un fight à 3 pour 0 sur la bot lane Et finalement au niveau de la mid lane Là on pense que les Rockettes ont totalement l'avantage Et regardez Nuke Duck qui met full focus sur Godfrey Godfrey qui se fait ulti instantanément Et qui ne tombe pas Qui ne prend même pas un seul DPS Yasuo qui n'a rien fait sur ce fight Adry qui met juste trop de dégâts Steve qui se fait totalement stun Et là regardez Le move de Godfrey est parfait Là il met un portail Il y va seul Il met le stun Flash out instant Il arrive à stun Steve plus Vandersar backline Frédéric qui force le focus sur lui Adry qui se fait grave Il sait qu'il est vraiment dans la merde Et là boum Il passe dans le dos avec son flash out C'est vraiment très très bien vu Sachant qu'il passe derrière l'ange slam Et qu'il ne tombe pas sous les coups du Rumble On a un fight à 3 pour 1 en faveur des Giants Et surtout Surtout on va aller chercher ensuite le Nashor Donc là à ce niveau de la game on se dit Waouh ! Quand même les Giants y sont donnés Ils ont même pris un kill après sous T2 Donc ils ont vraiment très bien joué On voit des Giants qui ont brillé sur ce fight Mais on sort des rocades qui sont un petit peu perdus Ils tentent de faire des fights Un nuke-duke qui en phase de 5v5 N'arrive pas à trouver son utilité En gros l'ultime de Gragas a bump Godfrey Il a bump les deux cas de l'équipe Et l'ultime a été envoyé sur Godfrey En gros il a juste pressé R Il n'a pas mis sa souris sur les ennemis Et on va revoir du coup au niveau du troisième move Là à ce moment de la game Les Giants sont bien revenus en terme de gold Ils sont même devant en terme de gold Ils ont même pris le Nashor Ultime instant de la part de Kalista Pour envoyer Godfrey dans le tas Mais là regardez Adry et Godfrey se positionnent extrêmement mal Wherely Bossy va tomber On est sur du 3 pour 1 Nuke-duke n'a rien fait sur ce fight Mais ça suffit Il a forcé le focus sur lui Et donc c'est du 4 pour 1 en faveur des rocades Alors que Giants venait de repasser devant en terme de gold Donc là vraiment un troisième move Qui était totalement fou On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette game ? Et les rocades qui reviennent Et qui vont évidemment repush toutes les lanes Des objectifs Surtout que sur ce fight là Nuke-duke il fait le totalement Parce qu'en gros il flash in Pour avoir la range de l'ulti C'est ça et il ne le met pas Suite à ce que Greyos Enfin en fait Greyos est un knockout Donc il flash in pour avoir la range de l'ulti Sauf qu'en fait il ne l'a pas Donc il la flash in dans le vide et il meurt Donc en fait Nuke-duke sur ce fight C'était comme s'ils avaient fait 4v5 Et ils gagnent quand même en fait C'est ça En gros il a forcé le focus sur lui Il a réussi à mettre une auto Des autos dans l'ultip de Gallio Certes mais il a mis des autos Donc ce n'était pas si fou que ça Et on regarde un petit peu le bracket Avant de passer au dernier move Là cette fois-ci c'est définitif C'est définitif Donc si si c'est définitif Toujours pareil que la dernière fois Jusque maintenant On a le classement Roquette 5ème Giant 6ème Voilà donc ça c'est pour les équipes C'est bizarre qu'ils ne mettent pas du coup Oui mais c'est du jeu game Oui c'est du jeu game Ils ne vont pas mettre une de plus Encore une table breaker ce n'est pas des games de saison Voilà Exactement Donc en gros c'est pour ça que Roquette est à Et 5ème du coup juste devant Giants Donc Giants qui vont du coup affronter les H2K en quart de finale Donc ça risque d'être assez compliqué pour eux Ca risque d'être compliqué On leur souhaite évidemment bonne chance C'est pas fini on a encore des moves pour vous Exactement donc le dernier move Là selon la game On ne sait toujours pas qui va gagner Il n'y a que 4800 gold d'avance en faveur de Roquette On est sur un call Nasher en faveur des Giants Pourtant ils ont le double de kill Et là pourtant ils ont le double de kill Mais juste au niveau des farms Au niveau des objectifs qui ont été pris C'est pas si disputé tu vois Il y a 6 tours à 7 C'est assez compliqué On voit Giants qui se met dans la mêlée L'ultime de Rumble qui est parfait Là vraiment il arrive à mettre une énorme pression Le grab vraiment de Vander Qui permet à Mr.Aless de prendre le kill sur cette Calista Et dès le moment où ils n'ont plus cette Calista C'est terminé Warlip qui a tenté d'arriver sur le flank Qui est tombé Giants qui prend les énormes dégâts de Pepe Nero On a l'exos qui passe sur Mr.Aless Mais ça ne suffira pas pour lui permettre à Pepe de survivre Et finalement c'est du 3 pour 1 Ils vont arrêter de chase sa trexai Et ils vont tout simplement finir la game Car là le timer death est trop long 60 secondes Bon bah à fun quoi En plus on a un Yasuo pour push On a le corki trinité pour push C'est terminé Et ainsi s'achève la rencontre Merci LRB pour ce résumé de game C'était fou C'était plutôt un beau match C'est étonnant que finalement le plus beau match de la journée Enfin à regarder en tout cas Soit celui du tie break Mais en tout cas on a eu un bon split de LCS Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Mais c'était plutôt agréable à regarder quand même Oui on a eu des bonnes games On a eu vraiment fin près Il y a eu trop d'écarts entre Fnatic et le reste En gros il y a que Pour moi le seul bémol c'est qu'il y a eu trop de roster swaps Il y a eu trop de changements de joueurs Et ça biaise trop les résultats en fait Oui c'est à dire que des fois une équipe qui est forte Peut se retrouver à chier la semaine suivante Jusqu'à lâcher les deux joueurs Bah Forgiven par exemple Pour la dernière semaine J'ai mal pour les Gambit Ils ont fait une excellente front split Et là juste parce qu'il y a un emplacement Je blâme pas Moops Sachant qu'il a très bien joué Il a fait ce qu'il devait faire Juste qu'il ne pouvait pas faire la différence en fait Et c'est pour ça que j'ai mal pour les Gambit Sachant qu'avec Forgiven Je pense qu'ils auraient pris une des deux games Et qu'ils n'auraient pas été en délégation Voilà tout simplement Ils auraient été en play-off Eh bien ça lui apprendra Il arrêtera de flayer Bien sûr après c'est sa faute C'est sa faute d'être un sombre toxic player FDP Mais bon chacun son délégant T'as commencé par sombre J'ai fait normalement le mot qui suit derrière ces connards Mais je fais ce qu'il va vraiment oser le dire Et il a tenté un petit FDP Uni meilleur joueur de cette semaine 19 kills Donc c'est dans les top OP Donc ça c'est vraiment les stats OP On a Raynover dans la jungle Most of jungler On a Fubiven le plus haut des KDA Donc là en gros on a des Fnatic Pour l'instant top jungle mid Avec un 26 de KDA Et peut-être en support Yellow Star Et Yellow Star OP de la semaine Donc l'équipe qui est juste trop forte 30 de KDA En deux games de trundle Ça pour moi c'est une stats que j'avais bien Parce que en gros Si on regarde toute la saison A chaque fois ceux qui ont les meilleurs KDA En fait on se dit On pourrait faire une team parfaite En prenant 5 joueurs Une team différente par exemple Bah en fait là on a une team parfaite On prenant 5 joueurs qui sont déjà ensemble Donc c'est C'est incroyable Ça veut tout dire Ça veut tout dire effectivement Donc les Yellow Stars Mais j'ai bien envie de savoir Qui est le MVP du split Du split ? Ça ça sera donné Ça on va bien savoir Je pense qu'ils donneront ces stats là Je ne sais pas si ils vont les donner maintenant Ou s'ils les donneront plus tard Ils vont donner un award un petit peu comme la saison dernière Ils ont donné par exemple le award du rookie à Uny C'est qui ton rookie ? Donc le rookie du split Pour toi ? Je dirais dans ceux qui viennent d'arriver Est-ce que Raleigh est un rookie ? Je ne sais pas trop si on peut le caractériser de rookie Ouais si parce que Ouais si Bien qu'il y avait été rookie Donc week 9 MVP Daylor Donc le coach 31-5 avec Flaty Ce mec est trop malin Donc il est… c'est fou C'est incroyable Monsieur Louis Sevilla là il est beaucoup trop… Il a fait 31 victoire et 5 défaites avec Flaty En fait il a un crâne large mais c'est parce qu'il a un très gros cerveau Ouais je pense aussi Je pense aussi en tout cas Il essaie de le convaincre Il a dit tu vas jouer ça et tu vas gagner avec toi Il lui dit regarde j'ai un gros cerveau Ah ouais j'avoue C'est vraiment drôle Les salauds En tout cas un monsieur propre en coach ça doit être assez très 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 bon Très très bon en coach Il était joueur avant ? Non donc non pas du tout C'est juste en cerveau D'accord c'est genre le mec joue même pas Il est en bronze C'est genre José Mourinho tu vois le mec Oui c'est ça C'est un daron Il a justement la figure aussi autoritaire vu qu'il est un peu plus âgé Et juste bah il sait ce qu'il faut faire en fait Il le fait pas mais il sait ce qu'il faut faire Il le dit Ça c'est ça ça doit être très très dur d'avoir Cette espèce d'autorité et de confiance Quand tu essayes de donner des conseils à tes joueurs Quand tu sais que Ils cheatent tous dessus sur le jeu Et qu'ils connaissent mieux le jeu que Enfin je sais pas s'ils connaissent mieux le jeu que lui Mais en gros tu vois quand lui dit Prends ça ça va être OP contre ce perso là Le mec en face peut lui faire Bon écoute Non solo queue Il faut savoir que Daylor il travaille pas seul Il a avec lui des analystes Il a avec lui des gens Qui l'aident à faire ce qu'il fait En fait lui il est plus dans cette optique d'encadrer Ils sont les moyens de payer 15 personnes juste pour faire ça ? Je pense que oui Pour toi tu m'aurais dit les Wolves Ils auraient dit ouais c'est chaud Dentist il est un peu tout seul tu vois D'accord Là Daylor je sais qu'il a une équipe avec lui Et que je suis pas inquiet Après il a des joueurs matures avec lui aussi Moi je suis pas étonné Donc pour moi c'est le meilleur coach EU avec Meilleur coach avant vous disiez que c'était Proli Avec Proli j'allais dire justement J'ai fait ma phrase pareil que Proli Proli qui bah avec son équipe a fait de moins bonnes performances Donc voilà Mais il y a pas la même équipe non plus Exact Et tu sais on dit aussi un proverbe Alors je sais pas comment Enfin en français je sais pas ce que c'est Mais en gros on dit qu'un coach N'est jamais aussi génial que ce que les gens disent quand ils gagnent Mais jamais aussi bête que ce que les gens disent quand ils perdent Voilà Oui je vois ce que je veux dire Et je pense que c'est tout à fait vrai C'est ça Donc en gros faut pas overhype les gens Et comme une équipe fait full lose C'est pas la faute du coach Enfin c'est pas que la faute du coach Ouais voilà C'est jamais que la faute d'une personne Le problème de Proli Si c'était que la faute d'une personne on perdrait pas C'est ça le problème de Proli c'est qu'il y a un seul coréen en réalité C'est ça le vrai problème Les Fnatic en ont deux H2K en ont un C'est ça Ouais voilà Ca fait la différence Effectivement Faut split prochain Lulex à plus Et on prend un jungler C'est ça un petit coréen encore A la place de Lulex Et je pense que H2K sera premier égalité Dites ça Oli Ren n'a pas de coréen Oui c'est vrai Ils sont deuxième C'est vrai On peut le faire les gars Mais Gravity Gravity ils ont deux carrés et ça paye quoi Et ça paye Et est-ce qu'ils sont premiers du split NA ? Ils sont premiers Largement ? Ils sont pas premiers largement mais ils sont premiers Non parce que justement chez les NA c'est intéressant Parce que tout le fight que nous on a eu au milieu du classement Eux c'est là-haut Oui De toute façon les NA il y a plus de coréen de mémoire Je me sens qu'il y a beaucoup beaucoup de coréen du côté des NA Ouais Il y en a pas chez TSM je le sais Il y a Lost Boy Ah oui c'est vrai il y a Lost Boy putain Donc il y a du coréen quand même chez TSM Il y a Lost Boy Il y a deux coréens chez Gravity Ça dépend si on compte les semi-coréens ou pas Genre est-ce que Paul Walter est coréen ? Il a juste 30 ans d'orteil et il est reparti Il compte Paul Walter ? Paul Walter il est né en NA Ouais ouais c'est vrai c'est vrai Ah mais il a des gènes coréens ou pas ? Il est gratin Non mais il a des gènes coréens il semble Ouais Le mec sait pas manger avec des baguettes il parle Mais moi je suis pas coréen Non mais c'est pas le joueur combo Non mais les coréens c'est genre ils sont élevés dans le jeu vidéo tu vois c'est très différent Et les gènes Parce que toi et ta famille t'es pas élevé à manger avec des baguettes ? Ah bah si Mais je suis pas élevé à jouer aux jeux vidéo Mes parents connaissent pas les jeux vidéo Mes parents des coréens connaissaient les jeux vidéo C'est très différent C'est pour ça que je dis tu devrais s'arranger avec des baguettes tu vois Donc c'est pas parce que t'es comme ça que Ah mais je suis l'exception qui confirme la règle Tu m'imagines si les joueurs cambodgien étaient gras forts Tu sais on dit les joueurs cambodgien c'est les KR tu vois Du coup on dirait Les plus forts comme CMB Toi tu pourrais faire grave les jeux vidéo et tout ça Ah ça serait trop bien Bah je crois que Bora est cambodgien il me semble Donc l'ami Yellow C'est possible Il me semble qu'il est cambodgien Ah ouais c'est possible C'est ce que mon cher ami Gaston m'a dit Ah c'est fort probable Donc c'est fort probable sachant qu'il a côtoyé sur War 3 Donc il semblerait que Ah aussi Mais il est pas 100% il est mélangé non ? Ah non Genre tu vois des interviews avec ses deux parents C'est deux bons blédards Genre vraiment c'est mes parents à côté C'est pareil Vraiment ils peuvent bien s'entendre Ils sont là Ils font des repas des ouf Qu'est-ce qu'il est mélangé ? Mélangé ? Bah mélangé métis c'est pas ça Mélangé ? Tu respectes pas comme ça Mec mes enfants seront métis Donc je dirais mes enfants c'est des mélangés Voilà Voilà des mélangés C'est pas à quoi ils vont ressembler Vraiment il va mettre ses enfants dans une grosse marmite Il va les mélanger vraiment Il croit c'est un sorcier lui aussi Allez tu vas jouer à lui Il fait les soupes à la natte Bon voilà c'était la fin de CLCL C'était donc pour nous le moment de craquer un peu Voilà On va se retrouver Alors quand est-ce qu'on va se retrouver ? Ça c'est intéressant parce que du coup les gens sont en mode Mais alors maintenant ça veut dire qu'il y a plus d'LCS ? Mais c'est dans deux semaines Jusque là La semaine prochaine Il n'y a pas d'LCS Effectivement on vous prépare évidemment à autre chose pour occuper vos soirées Mais La semaine suivante Pas d'LCS Le jeudi vendredi Parce que Il n'y a pas de split EU Mais il y aura les playoffs Les playoffs c'est le week-end Donc ce sera Samedi 8 C'est ça Je sais pas si c'est possible C'est bon Je sais pas si le samedi 8 est une date exacte Mais Mais c'est le 8 C'est ça Si c'est le samedi 8 J'en suis certain Puisque le samedi 8 Et bien c'est le dernier jour de The International Et je ne suis pas là Donc j'en suis sûr Tu fais pas plaisir Tu n'es pas là ? Bah moi non plus Ah chef les gars Ah Mori Vacast Ah vous vous mettez pas très bien encore Non mais je suis pas là Ah mais je suis pas loin Je crois que je serai peut-être pas là Parce qu'en gros lui il était à la Gamescom Oui Et non ce sera fini Oui mais le week-end je serai dans le sud Ah Tu prends des vacances Non je prends des vacances Je prends un week-end Ah et c'est terrible ça Et bah tu vas te démerder Voilà Tu vas le caster avec ta mishap Super Super Excellent En plus vous avez bien caster les playoffs EU et NA Donc 10 games samedi et dimanche Ah oui il faut dire aux gens Oui bien entendu D'accord Parce qu'en gros sinon ça fait juste un BO5 dans la journée Non mais du coup tu vois Comme je voyais quand t'es pas là tous les deux Je me suis dit je vais pas m'avancer Je vais pas m'avancer le NA pour le mettre au fond Je pense qu'on va le faire On va le faire Ils seront motivés Respect Je trouve un caster parfait Tu ramasses un anglais au coin de la rue Ah j'ai entendu Major J'ai entendu Major Ouais c'est ça Zoulou je me casse On va se débrouiller on fera un truc J'ai entendu le frère Major il est chaud là pour casse Bon courage en tout cas Effectivement oui on sera pas là Là on revient le 9 ou quelque chose comme ça Oui c'est ça On sera là par contre Alors par contre après les playoffs Il y a combien de pauses avant les Worlds ? Ça on sait pas Tu poses trop de questions D'accord Bah dans ce cas là On verra Bonne soirée sur Eclipia Ciao C'est knock-back Bensy Bensy's gone in with the hammer Hextrinker's only going to keep you alive a millisecond longer But that's enough to take out Ryu The convincing ending over Gambit Earned themselves a confidence boost Candy Bensy heals it The first dragon of the game Candy Bensy gives him to SK One more tool Oh get him Ah Get him get him get him get him get him Yes Oh my god Don't die too far SK Gaming Will give Elements They're the 11th loss Of the Summer Split Yeah Super tired Just look at Ryu He's so energetic Look at Ryu for energy Just absorb it End the game End the game Nexus 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 Only hit Nexus Only hit Nexus 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 Rocket with this win Will secure themselves A playoff berth I've got Durant did nothing Defensive flash from Pepinero Mr. Owls has been exhausted Pepinero's gonna try to stay alive And it will not work Rocket take down Giants Securing the fifth seed Can Fnatic secure That perfect split for themselves Or will the Unicorns of Love Trample their hopes Nearly taken down Reckless Foulkes his way to a kill And now A double for Hoody A double for Reckless The first team in LCS history 18-0 From the Pro To the Pro